Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. D'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Christophe. Et de Robin Tutange, photojournaliste indépendante de Retour d'Ukraine. On va en parler ensemble, Robin. Bonjour Christophe. Il y a un mois, l'armée russe envahissait l'Ukraine, un mois de guerre qui a provoqué la destruction partielle de Kharkiv ou celle quasi totale de Mariupol, ainsi que le déplacement de 6 millions de personnes et de la moitié des enfants ukrainiens. Côté militaire, le bilan est difficile à dresser. Les chiffres les plus sérieux évoquent la mort de 10 000 soldats russes entre 7 et 15 000 d'île-OTAN. Cette attaque que le Kremlin aurait voulu éclair se transforme en une guerre de position interminable, aucun des deux camps ne voulant se résigner à capituler. Et cette stase relative inquiète, car Vladimir Poutine, devant la résistance de son adversaire, pourrait vouloir passer à la vitesse supérieure. On a vu l'utilisation de missiles hypersoniques ces derniers jours, ainsi que de bombes à sous-munitions. Et alors que le président Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'utiliser des bombes au phosphore, l'Occident, réuni en Europe à l'occasion du sommet de l'OTAN, met en garde Poutine. S'il va plus loin, s'il franchit la terrible ligne rouge des armes chimiques, alors l'organisation interviendra. Joe Biden a promis une réponse, sans tout au fond en désigner la nature. Après avoir été volontaire et offensif dans les sanctions contre le régime russe au premier jour du conflit, Europe et les Etats-Unis semblent désormais ne plus trop savoir comment s'y prendre, comment maintenir la pression sur Moscou sans devenir pour autant des coups légérants de ce conflit. Jean-Marie, Alain, pour commencer, est-ce que malgré les apparences de blocage, nous ne serions pas à un point de bascule majeur dans cette guerre ? Le problème, c'est que les Occidentaux, qui sont renaissants à la faveur de cette guerre, si j'ose dire, parce qu'on peut dire, comme l'a écrit Libération, que Poutine a réinventé l'Occident, les Occidentaux veulent faire cesser la guerre sans faire la guerre. Et donc c'est évidemment une contrainte de base, et qui est liée au fait que Poutine dispose de l'arme nucléaire, y compris de l'arme nucléaire tactique. Les armes tactiques, ce sont les armes qui pourraient être utilisées par Poutine sur le sol ukrainien. Ce qui est inquiétant dans la situation actuelle, c'est que le renseignement américain, qui a déjà fait la preuve de sa pertinence, puisqu'ils avaient annoncé l'invasion de l'Ukraine, annonce aujourd'hui que Poutine pourrait utiliser des armes chimiques, comme vous l'avez noté tout à l'heure. Et donc ça, c'est évidemment une inquiétude majeure. La stratégie occidentale, elle est en deux façons. Elle est d'une part, la repose exclusivement sur les sanctions, et sur l'armement. Les sanctions ne sont pas anodines, parce que ça provoque, et ça provoque déjà une baisse très significative de l'activité économique en Russie. Et l'armement, il est à la fois abondant et performant. Parce que si on regarde ce qui se passe sur le terrain, on peut considérer en effet que les Ukrainiens ont des armes performantes pour se défendre, à la fois contre les colonnes de chars, mais au-delà aussi, puisque les observateurs sur place font remarquer qu'il n'y a que très peu d'avions russes dans le ciel ukrainien. Donc c'est donc que ces avions russes craignent les missiles qui sont mis à la portée de l'Ukraine. L'autre aspect de la stratégie occidentale, c'est la solidarité. Et donc la solidarité par rapport au problème des réfugiés, la solidarité par rapport au problème de l'énergie, donc comment sortir progressivement du pétrole et du gaz, et la solidarité alimentaire, qui est aussi un sujet, parce que je pense que ça, c'est le prochain front diplomatique qui va être ouvert, enfin diplomatique, guerrier et diplomatique, qui est quand même sinon approuvé, du moins pas désavoué, par un certain nombre de pays arabos, musulmans, d'Afrique noire, de l'Inde notamment. Ils vont argumenter sur le thème, il y a une famine, ou il y a une possible famine, elle est la faute des sanctions. Et donc, si vous avez faim, ce sera la faute de l'Occident. Ça, je pense que c'est le prochain front ouvert. Parce qu'il faut préciser que la Russie est un fournisseur très important de céréales. La Russie et l'Ukraine sont deux fournisseurs très importants. D'où d'ailleurs, petite parenthèse, la proposition française, qui consiste à dire qu'au moins la Russie laisse garantir aux Ukrainiens qu'ils puissent continuer à ensemencer leur champ. Encore faudra-t-il pouvoir acheminer une récolte. Et si la Russie, comme elle en prend le chemin, contrôle tous les ports, évidemment, ce sera difficile. Donc voilà à peu près la situation dans laquelle nous sommes. Avec la fameuse question de la ligne rouge, moi, je ne sais pas si elle a été définie. Il n'y en a pas de définition précise. Et pour cause, puisqu'on sait très bien que les lignes rouges, une fois qu'on les trace, on a plutôt intérêt à les faire respecter. Mais les faire respecter, ça nous conduirait à quoi ? Or, encore une fois, l'objectif, c'est faire cesser la guerre sans faire la guerre. Donc c'était évidemment une équation un peu plus difficile. Alain, il semble quand même que l'Occident soit allé au bout des mesures, en tout cas des sanctions économiques qu'il pouvait prendre pour faire pression sur Vladimir Poutine. La seule qui resterait, ça serait l'embargo total sur le gaz russe en Europe, ce qui ne me semble pas pour l'instant réalisable, vu la dépendance de certains pays de l'Union. Quelles décisions pourriez-vous encore prendre qui ne ferait pas de nous des co-belligérants ? Alors, vous vous interrogiez sur la possibilité d'un tournant en ce moment dans cette guerre. Mais on peut penser aussi que cette guerre s'installe dans la durée, que les fronts sont figés, qu'aucune des deux armées ne peut véritablement prendre de grandes offensives en ce moment. Et qu'on peut avoir, tout au long de l'Est, des fronts à peu près figés et des grandes batailles d'artillerie, comme on a eu ces dernières années, sans qu'on en parle beaucoup, mais qui ont quand même fait 14 000 morts. Dans le Donbass, vous parlez. On peut avoir ça. On peut d'autant plus avoir une guerre qui dure que la Russie, puisque nous continuons à acheter du pétrole et du gaz. Très exactement, 40% de l'approvisionnement de l'Union européenne vient du gaz russe, 40% de son approvisionnement en gaz, 25% de son approvisionnement en pétrole, et 45% de son approvisionnement en charbon à un moment où la demande est très forte, notamment en Allemagne, pour le charbon ou dans des pays qui n'ont pas de nucléaire. On peut s'installer dans une guerre longue parce que la Russie en a les moyens. Elle a 850 millions de rentrées quotidiennes, voire 1 milliard de rentrées quotidiennes. Si vous prenez en ce moment le niveau moyen du baril de pétrole, il est entre 110 et 130 dollars. Ça veut dire des recettes invraisemblables qui lui permettent de continuer la guerre. Même si sur le terrain, elle n'a pas les moyens d'une grande offensive ou de porter un coup déterminant ou définitif à l'armée ukrainienne. C'est pour ça qu'on évoque l'arme chimique. N'oubliez pas, quand on parle comme ça d'arme chimique ou bien d'arme nucléaire, n'oubliez pas que ce pas, moi je ne pense pas qu'il sera franchi. Et n'oubliez pas non plus qu'au plus haut niveau de l'armée américaine comme au plus haut niveau de l'armée russe, on a maintenu un contact. Et si on maintient un contact, c'est pour ça. C'est uniquement pour ça, pour empêcher cette dérive vers ce type d'armes, vers les armes de destruction massive de ce type-là, bactériologiques, chimiques ou nucléaires tactiques. Donc voilà, quel moyen de pression supplémentaire ? Eh bien, nous n'en avons pas, nous. Et cela explique aussi, de notre côté, pourquoi la guerre peut continuer assez longtemps. D'autant qu'il faut ajouter que moi, je ne connais pas véritablement de campagne de cette ampleur qui ne dure que trois ou quatre semaines. Ça n'existe pas. Donc je crains qu'il ne faille s'installer dans la guerre. On a évoqué les armes chimiques ou bactériologiques. Le président Zelensky, le président ukrainien, a accusé les Russes de recourir aux bombes au phosphore. Quels sont ces types d'armes ? Et visiblement, elles sont autorisées dans un certain cadre en cas de guerre. Les bombes au phosphore, c'est des bombes qui produisent d'abord un effet fumigène très très fort, ensuite d'explosion et de brûlure. Ça attaque la peau très profonde des bombes. On en meurt aussi. Mais ce sont des bombes de terreur. Elles ne sont pas classées dans les armes chimiques. Ça ne veut pas dire qu'elles ne soient pas interdites sur le champ de guerre. Mais elles ont été utilisées par les Américains, notamment, par d'autres armées. Elles ont déjà été utilisées par les Russes aussi, par les États-Unis. Donc elles sont utilisées. Elles ne sont pas considérées comme des armes chimiques. Mais ça ne veut pas dire que les conventions sur, entre parenthèses, les règles de la guerre, n'en interdisent pas l'utilisation. Est-ce qu'elles sont aussi utilisées pour éclairer ? Et donc elles ne sont pas nécessairement utilisées pour détruire, mais aussi pour éclairer un espace ou un front quelconque. Alors évidemment, quand elles retombent, il ne vaut mieux pas être en dessous parce que, comme le dit Alain, c'est des températures extravagantes. C'est plus de 1000 degrés, je crois, donc évidemment. Mais c'est pour cela qu'elles ne sont pas formellement interdites. En revanche, les armes... En fait, elles sont interdites. Elles ne peuvent pas être utilisées sur la population civile. Elles peuvent être utilisées sur un champ de bataille. Mais c'est encadré. En revanche, les armes à sous-munitions sont normalement prohibées. Et on a vu qu'elles étaient utilisées. Mais je voudrais revenir quand même sur cette ligne rouge. Biden n'a pas précisé la nature des sanctions que pourrait prendre l'OTAN en cas d'utilisation d'armes chimiques, qui sont finalement, de ce que je comprends, des armes de dissuasion finalement. On parle même d'ailleurs d'armes nucléaires du pauvre. Quelles pourraient être les sanctions de l'OTAN en cas de ligne rouge ? On se rappelle que la ligne rouge des armes chimiques, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu à l'époque de la Syrie, de la part de Barack Obama. La différence, c'est qu'à l'époque de la Syrie, Barack Obama, entre autres, avait explicité la fameuse ligne rouge. Et donc, s'il y a l'usage de telles ou telles armes, à ce moment-là, nous réagirons. Et on a vu qu'ils ne réagissaient pas. Là, non, c'est différent. Là, on est dans le flou. On ne sait pas trop quelle serait la nature de l'offensive qui justifierait qu'une ligne rouge est franchie. Donc, je pense que Biden s'est laissé une assez grande latitude de ce point de vue-là. Après, c'était, comme le rappelait Alain tout à l'heure, le problème, c'est d'éviter toute situation qui peut être considérée comme une co-belligérance, donc de façon à éviter l'embrasement général de la région. Voilà. Alors, en attendant, l'OTAN renforce sa présence. Depuis la chute du mur, il n'y a jamais eu autant de soldats américains sur le sol européen. Il y a maintenant, je crois, à peu près 100 000 hommes. Donc, on voit bien que l'OTAN renforce. La France prend sa part, même si c'est une petite part. de ce renforcement généralisé. Parce qu'en effet, il y a la crainte qu'il faille peut-être aller au-delà de ce qui est aujourd'hui uniquement des sanctions économiques. Pour répondre à votre question, je pense que Biden a raison de ne pas prononcer le mot ligne rouge parce qu'il vaut mieux rester dans l'ambiguïté et le flou. Mais ce qu'il a dit, c'est qu'il y aurait une réponse. Et vous pouvez être sûr que l'OTAN a 10 scénarios de réponse à l'utilisation de l'arme chimique. L'arme chimique peut être utilisée à Mariupol pour neutraliser les combattants qui y sont, les combattants ukrainiens qui peuvent s'y trouver, permettant à l'armée russe d'entrer dans les maisons et de véritablement prendre Mariupol, alors qu'ils n'en ont pris qu'une moitié pour le moment. L'arme chimique, ça a servi à ce type d'opération en Syrie. Vous pouvez être sûr qu'ils ont 10 scénarios de réponse. Ça peut aller d'une frappe ici, une frappe là, etc. Mais il y aura une réponse. Et à mon avis, la réponse, comme le disait Jean-Marie, ça va dépendre de la manière dont, si jamais l'arme chimique est utilisée, de la manière dont elle est utilisée. Il y aura forcément une gradation, un calibrage de la réponse en fonction d'une éventuelle utilisation de l'arme chimique. Et ce n'est pas évident à établir. Ce n'est pas évident, comme on dit aujourd'hui, à documenter avant de décréter quelque chose. Et donc, c'est là qu'il peut y avoir une zone... Parce que les Russes, s'ils utilisent l'arme chimique, vont dire que les Ukrainiens ont utilisé l'arme chimique. Je veux dire, on va rentrer dans un processus complexe. Parce qu'il faut évidemment ne pas avoir l'opinion contre soi si on réagit. Juste une petite parenthèse là-dessus. On a tous en tête l'épisode d'Obama. Parce qu'Obama, 2013, refuse donc finalement à la France, entre autres, celle de François Hollande, d'intervenir en Syrie. Et donc, au lendemain de ce refus, d'ailleurs, Poutine s'installe en Syrie. Mais il avait comme vice-président Joe Biden à l'époque. Joe Biden était pour l'intervention. Il n'était pas pour la décision qu'a prise finalement Barack Obama. Biden est plutôt, j'allais dire, en général, il avait été, et il l'est sans doute encore dans sa tête, dans le camp de la fermeté. Je le disais, la question des armes chimiques, c'est aussi une question de dissuasion. C'est aussi une question de psychologie envers l'adversaire. Robin, vous avez été, vous, à Lviv et à Kiev pendant quelques jours et vous avez rencontré un peuple ukrainien qui était extrêmement déterminé à défendre son territoire. Oui, alors moi, j'ai passé environ deux semaines en Ukraine, une semaine à peu près à Lviv et une semaine à Kiev. Et oui, ce qui m'a vraiment frappé, en fait, c'est à quel point les Ukrainiens sont persuadés, en fait, qu'ils vont gagner la guerre. Il n'y a quasiment personne qui a même évoqué l'idée de perdre la guerre. Il y a une véritable détermination et en fait, elle s'explique, en tout cas de leur point de vue, par les motivations. C'est-à-dire que d'un côté, pour eux, les Russes sont d'une motivation animée par la peur, même par l'envie juste de conquête, mais sans véritable motivation, en tout cas du point de vue des soldats. Tandis que les soldats ukrainiens, eux, sont tout simplement motivés pour garder leur terre et se battre pour la justice, entre guillemets. Il y a aussi quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'en fait, il y a une véritable rage chez certains Ukrainiens, une vraie détermination. Et preuve en est, en fait, tout simplement, les personnes qui ont cherché à rentrer dans la défense civile, donc dans la défense territoriale, il n'y avait tout simplement plus de place et beaucoup ont dû se rabattre sur d'autres types d'aides et même certains Ukrainiens sont pris à payer des pots de vin pour faire partie de la défense territoriale. C'est-à-dire pour devenir des soldats qui défendent leur pays ? Pour devenir des soldats, aller plus rapidement au front, tout simplement, passer outre les exercices militaires, etc., et des personnes qui n'ont même jamais pris les armes. Donc, voilà, il y a une vraie, pas une animosité, mais une vraie détermination, une vraie envie, en tout cas, de défendre leur terre. Et cette animation, elle s'explique aussi par le fait qu'en fait, constamment en Ukraine, on peut être galvanisé par les événements. On est à la fois galvanisé par ce qui se passe sur le terrain et en fait, toutes les images qui circulent sur les réseaux sociaux, sur Twitter, à la radio... Ils ont accès à l'information ? Ils ont accès à l'information et l'information, en fait, est tournée vers la guerre et tournée dans un sens où on glorifie les soldats, on glorifie l'action de chaque citoyen. Et même, en fait, c'est une sorte de médicament pour le peuple ukrainien dans le sens où c'est un soutien psychologique énorme. Ils passent leur temps à regarder les vidéos sur Twitter des tanks russes embourbés dans la boue ou même d'histoires d'une grand-mère ukrainienne, par exemple, qui a empoisonné huit soldats russes qui étaient venus se restaurer chez elle. Donc voilà, il y a un vrai élan, en fait, auprès des citoyens ukrainiens et des soldats ukrainiens. Il y a aussi un élan qui est animé par le président Zelensky qui, c'est assez rigolo, la plupart des Ukrainiens avec qui j'ai discuté n'avaient pas forcément voté pour lui, n'avaient pas forcément une très bonne image de lui. Il y a quelque chose qui sortait assez régulièrement, et il me disait « Zelensky, zéro en économie ». Voilà, ils n'ont pas une très bonne vision du personnage, mais en revanche, ce qu'ils montrent en tant que chef de guerre a totalement changé l'opinion publique envers leur président. Et on sent vraiment une fierté, en tout cas, et une volonté juste tout simplement de défendre leur terre. Et le dernier contact que j'ai eu, par exemple, avec les soldats ukrainiens, c'était en revenant de Kiev, en sortant du train, en sortant d'Ukraine. J'ai croisé un dernier groupe de soldats ukrainiens et ils ont vu que j'avais un gilet presse à la main. Et ils m'ont demandé comment se passe la situation sur place, etc. Donc moi, je leur ai dit simplement ce que j'avais vu. Je leur ai dit qu'il y avait énormément de combats au nord de la capitale de Kiev. Et je leur ai dit les faits, ce que j'avais vu, qu'il y avait quand même beaucoup de destruction, etc. Et en fait, ils se sont tout simplement regardés et ça les a motivés plus que jamais. Ils ont crié un grand slava ukraine, donc gloire à l'Ukraine, avant de rentrer dans le train. Et ils ont tous foncé dans le train, armes à la main et ils sont partis. Donc c'était le dernier contact que j'ai eu. Je trouvais que ça montrait assez bien cette détermination qui est juste sans faille. Est-ce que vous savez si le soutien affiché par les occidentaux dans différentes capitales, que ce soit européennes ou dans certaines villes américaines, est quelque chose qui compte aussi pour eux dans leur motivation ? J'ai eu beaucoup de personnes, surtout des citoyens, peut-être un peu moins les militaires, mais qui remerciaient l'Europe. Ceux que j'ai rencontrés, ils comprenaient que l'Europe ne pouvait sûrement pas rentrer en guerre. Ça, ils l'entendaient en tout cas pour la plupart. La plupart étaient même assez étonnés de certaines aides qu'on a pu apporter, en tout cas un certain soutien. En revanche, certains militaires, par exemple, étaient assez véhéments ou moi, en tant que Français, du coup, ils me disaient souvent « dites à Macron de fermer le ciel ». Et ça, c'était inscrit sur plein de panneaux dans la ville, des panneaux qui sont à la base publicitaire et on voyait des grands mots affichés « fermer le ciel », etc. Donc, une grande partie, en tout cas, comprenait et était assez heureux des réactions européennes. Mais certains en attendaient beaucoup plus, en tout cas, et espéraient qu'à l'avenir, cette aide, ce soutien ne tombe pas en miettes. Cette fermeture du ciel dans laquelle Macron et d'autres ne veulent pas s'engager, elle ferait de nous des co-béligérants si on s'engageait à fermer le ciel ukrainien ? C'est pour ça qu'il ne veut pas le faire ? La zone d'exclusion aérienne, en général, s'est précédée par une série de frappes sur les batteries anti-aériennes de l'ennemi. Et ensuite, s'il le faut, c'est les combats aériens entre vos avions et ceux de votre ennemi. Donc, c'est une entrée en guerre directe contre la Russie. Mais j'aimerais poser cette question à Robin. On a quand même le sentiment que, par exemple, autour de Lviv, mais même ailleurs, autour de Kiev aussi, on a quand même le sentiment que le volume de missiles anti-aériens dont dispose l'armée ukrainienne a quasiment établi une zone d'exclusion aérienne puisque, naturellement, la chasse russe bombarde tous les jours, mais semble-t-il avec une efficacité relative. Et le peu d'avions qui ont encore la chasse ukrainienne, eux, participent à des combats aériens et plutôt de manière efficace et à des bombardements plutôt de manière efficace. Ce qui veut bien dire que les Russes ne contrôlent pas tant que cela le ciel de l'Ukraine. C'est tout à fait vrai. C'est assez marquant à Kiev, surtout, dans le sens où, en fait, on voit souvent des missiles au loin, des traces de missiles qui lacèrent un peu le ciel. Et en fait, on ne les voit jamais retomber, finalement. Et en fait, on entend des gros bruits, des espèces de gros bruits sourds, mais qui sont, en fait, souvent des bruits d'antimissiles, exactement. Ce qui est assez frappant, c'est que finalement, le centre de Kiev n'est pas si atteint que ça, entre guillemets, dans le sens où c'est principalement les combats sont limités au nord, au nord-est et au nord-ouest. À Irpin. À Irpin, Boucha et Bovary. Mais le centre, finalement, il n'y a pas tant de bombardements que ça. Il y a des bombardements qui sont désastreux de temps en temps, comme par exemple récemment dans un centre commercial. Ça, c'était aussi au nord de la capitale. Mais dans la capitale même, les antimissiles fonctionnent extrêmement bien. Il faut bien se rendre compte que la ville de Kiev est très étendue. Il me semble qu'elle fait près de 800 km². Contrairement à Paris, je crois que la petite courante de Paris, c'est 600 km². Donc, c'est une ville qui est très étendue. Et donc, en fait, quand on vit au centre de Kiev, en tout cas, on entend les bombardements, on les voit au loin, mais on ne les voit pas. On ne voit pas les destructions. En fait, la vie continue dans la ville. Il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de... Les gens continuent à sortir un petit peu. Alors, l'ambiance, c'est quand même particulière. C'est un peu comme un confinement. Il y a très peu de gens dans la rue. Quelques magasins ouverts, les supermarchés. Pas tellement de pénurie que ça. En tout cas, dans les supermarchés dans lesquels je suis allé, il manquait de pain, etc. Mais il y avait quand même même des produits frais. La vie continue quand même. Et en tout cas, le centre-ville est assez préservé. Et les bombardements sont assez éparses, entre guillemets, dans une ville qui est immense. Donc, on ne les ressent pas tellement quand on vit à l'intérieur, en tout cas. Est-ce que c'est selon vous parce que les Ukrainiens c'est vrai que le sud du pays est stratégique et très important puisque depuis le départ, ils cherchent évidemment à contrôler toute la bande sud jusqu'à Odessa. Et on sait qu'Odessa est une des cibles prioritaires et donc il faut y arriver. Et Kiev, je pense que ce qui a été tenté au tout début, c'était l'encerclement et la prise de la ville, mais que ça a raté. Parce que Kiev n'est pas encerclé, Ruben. Non, non, Kiev n'est pas encerclé. Les premières images qu'on a vues, c'était d'ailleurs les colonnes de blindés russes bloquées ou explosées alors qu'elles étaient censées à avancer pour encercler la ville. Donc je pense qu'il y a eu de ce point de vue-là un échec militaire évident pour les Russes. À propos de ce que disait Robin sur les attentes du peuple ukrainien envers la France, on a vu Volodymyr Zelensky s'adresser aux parlementaires français ce mercredi 23 mars et il a pressé nos entreprises françaises de quitter la Russie, ce que certains ne font pas. Je pense particulièrement aux entreprises de la famille Mulia, c'est-à-dire au champ des Caton-le-Roi Merlin ou le groupe Accor ou même Total, s'ils abandonnent le pétrole russe, ils vont continuer encore à la cheminée du gaz russe. Est-ce que pour vous cela constitue une faute morale ou finalement on n'a pas trop le choix que de continuer à être présent sur le sol russe ? C'est difficile de répondre parce que si on voit l'argumentaire d'Emmanuel Macron qui consiste à dire on a pris des sanctions qui frappent un certain nombre de secteurs, notamment évidemment le secteur financier. Donc tout ce qui est dans le secteur financier doit s'incliner, doit partir. Mais les autres, c'est-à-dire les autres qui sont dans des domaines moins stratégiques, peuvent continuer ou c'est leur choix, c'est leur liberté. On peut comprendre ce discours parce qu'à quoi ça sert de fermer le roi Merlin ou Auchan ? Sinon en effet pour faire peser davantage sur la classe moyenne le poids des sanctions mais ça n'est pas stratégique. La vraie difficulté c'est par exemple pour une entreprise comme Total parce que Total qui va renoncer au pétrole russe, pour Total c'est marginal. Le vrai problème de Total c'est qu'il a très lourdement investi sur le gaz, sur les gisements de gaz qui sont des gisements qui doivent être les secondes réserves mondiales ou quelque chose de ce genre. Donc c'est un investissement qui navigue entre 20 et 30 milliards d'euros. Donc renoncer à cela pour Total c'est un vrai sujet. Et au-delà de ça, sans remonter aux emprunts russes qui nous ont pourtant, auraient dû pourtant nous vacciner, je pense que le problème de la France c'est qu'elle a été un des pays à investir le plus en Russie. l'Allemagne est dépendante de la Russie pour le gaz mais nous, on n'est pas dépendant du tout du gaz russe mais on a choisi d'investir lourdement. Donc dans beaucoup de secteurs économiques, il y a des investissements français, il y a des grandes entreprises françaises qui sont présentes. Ce qu'on peut se dire c'est que les uns et les autres auraient dû être davantage vigilants au fur et à mesure que la dictature s'établissait en Russie et que là on aurait peut-être dû se dire, enfin les entrepreneurs auraient peut-être dû se dire, c'est peut-être pas prudent de continuer à investir aussi lourdement dans un pays qui glisse à ce point vers la dictature. Mais là on touche à la conception des uns et des autres en effet de la morale, de l'éthique et ainsi de suite. On aurait pu penser qu'un certain nombre d'entreprises auraient dû renoncer à accompagner un pouvoir qui est un pouvoir de plus en plus comme l'avait expliqué Alain récemment sur ce podcast qui ressemble de plus en plus à la terreur stalinienne. Quand on est un entrepreneur et qu'on est un investisseur en Russie on doit pouvoir se dire il est peut-être temps de plier bagage ou il est peut-être temps d'arrêter les frais. Ça n'a pas été le cas. On a continué, non seulement on a continué d'investir mais il y avait un débat en France qui était l'inverse puisqu'en France on vous disait il faut parler avec Poutine. Emmanuel Macron lui-même a fait le procès de François Hollande parce que François Hollande était supposé ne pas parler avec Poutine ce qui n'était pas le cas d'ailleurs. Donc à l'envers on est rattrapé aujourd'hui par le fait que non seulement c'est une dictature mais comme tous les dictateurs et comme tous les tyrans ils cherchent à se conforter à l'intérieur par des opérations extérieures. Je voudrais revenir juste pour finir sur la tournée de Biden en Europe. Il est aujourd'hui en Pologne et la Pologne qui est en tête de la coalition anti-Russie. Est-ce que c'est un geste fort pour vous Alain ce choix de la Pologne ? Est-ce que c'est un message particulier que Biden va envoyer à Poutine ? À Poutine je ne sais pas mais en tout cas à l'Europe centrale et à l'Europe de l'Est sûrement. La Pologne est sur la ligne de front comme trois autres pays de l'Union Européenne la Tchéquie la Hongrie et la Roumanie. Bon, il ne peut pas les visiter tous. La Pologne c'est elle qui reçoit le plus de réfugiés près de deux millions de réfugiés. C'est-à-dire que les Polonais sont en train de faire avec les moyens qui sont les leurs deux fois plus que ce qu'ont fait les Allemands en 2015 avec les Syriens. Donc c'est admirable ce que font les Polonais en ce moment notamment la société civile polonaise. Saint-Robin a dû le voir sur place. Et donc c'est un geste fort pour dire attention oublier Trump qui détestait l'OTAN qui détestait les alliances moi j'aime l'Union Européenne il est invité au sommet du Conseil Européen il y a une réunion d'urgence de l'OTAN un sommet d'urgence de l'OTAN qui n'était pas prévu avant la guerre dans cette planification il s'y rend et il se rend dans le pays d'Europe de l'Est qui est en première ligne pour montrer réaffirmer que la solidarité des États-Unis avec ses alliés de l'Europe la solidarité transatlantique donc oui c'est un geste je crois assez fort il y a toujours eu un lien particulier avec la Pologne qui s'est traduit par le fait que l'argent européen de la Pologne a servi à la Pologne à acheter des avions américains des avions de guerre américains il y a une constante dans la diplomatie américaine la Pologne est un point d'appui et la Pologne elle-même est en flèche dans la défense de l'OTAN parce qu'elle considère que seul le parapluie nucléaire américain peut être à la hauteur de sa défense les Polonais vivent dans la hantise de l'attitude russe et pour cause l'histoire le leur a enseigné en revanche à la tête du parti qui gouverne la Pologne une fraction de ce parti était plutôt tentée par Poutine sur le mode régime autoritaire et c'était tout le débat qui les opposait à l'Union Européenne puisqu'ils étaient en train d'établir petit à petit un paysage politique qui commençait à ressembler un petit peu à ce que faisait Poutine au tout début c'est-à-dire on s'attaque à certaines lois notamment la loi sur l'avortement mais on s'attaque aussi à la Cour suprême mais on s'attaque à l'indépendance de la justice et ainsi de suite donc il y a cette fraction-là je pense que ceux-là sont évidemment silencieux aujourd'hui et que tout est mobilisé tout le monde se mobilise en effet face au péril russe pour le coup qui est une réalité Robin donc vous rentrez d'Ukraine vous allez peut-être bientôt y retourner est-ce que ça a été compliqué pour vous d'aller jusqu'à Kif et de travailler sur place ? Alors de rentrer dans Kif c'était pas du tout compliqué d'en sortir c'était plus difficile en revanche rentrer dans Kif moi j'y suis allé en train donc c'était assez facile le wagon était assez vide pour travailler sur place c'est pas si difficile que ça il faut une autorisation du gouvernement ukrainien et sur place c'est assez difficile en revanche de prendre des images dans le sens où en fait la ville s'est transformée en une vraie forteresse tous les 100 mètres il y a des barricades des soldats lourdement armés plus on s'approche du front tout simplement et plus les armes sont impressionnantes donc c'est pas difficile de travailler mais par exemple à chaque checkpoint les soldats nous arrêtent ils fouillent le coffre aussi ils regardent parfois les images qu'on a prises en fait ils sont tout simplement à la recherche de saboteurs donc de pro-russes qui par exemple ciblent certains bâtiments et signalent l'armée russe ou frappée il y a quand même une vraie tension dans la ville on se sent vraiment voilà on est sous pression assez souvent mais c'est pas si difficile que ça de travailler en revanche les zones de front ont été fermées depuis la mort des premiers journalistes donc les lignes de front sont plus difficiles à accéder mais voilà la vie dans la ville en tout cas continue il n'y a pas de vraie panique que les gens par exemple dans le centre-ville ne vont plus dans les abris quand il y a les sirènes qui sonnent ils sont habitués à entendre les sirènes et à vivre sous les bombes donc il n'y a pas de panique il y a une certaine habitude qui s'installe les gens continuent à vivre en tout cas ils essayent de vivre et par exemple je me souviens d'une certaine Maria une jeune étudiante qui me disait qu'elle allait essayer surtout en fait de reprendre une vie qui n'existait plus mais pour elle c'était important tout simplement d'avoir une routine et de s'occuper l'esprit toute la journée donc oui j'aimerais bien y retourner en tout cas j'espère y retourner ça dépendra de la situation sur place et je pense que c'est important de continuer à se parler de ce conflit et de ne pas se tourner trop rapidement vers les autres échéances qui arrivent mais de aussi continuer à ne pas oublier ce qui se passe sur place Mais justement cette habituation dont vous parliez de la population de Kif est peut-être une adaptation donc on peut comprendre justement que les gens aient besoin de pouvoir retrouver un certain long de vie en revanche cette habituation elle risque aussi de frapper les esprits occidentaux Jean-Marie c'est quelque chose est-ce qu'on peut finalement laisser ce conflit dans un coin dans un coin de l'actualité c'est une des grandes questions parce qu'on se dit on vit la guerre à travers les images qui circulent et tous les témoignages qu'on peut avoir mais combien de temps va-t-on le supporter ? C'est-à-dire combien de temps va-t-on pouvoir supporter le fait que on voit ce qui se passe et puis voilà que fait-on ? Et ça renvoie à une autre grande question qui est est-ce que les armes qu'on leur livre sont suffisantes ou est-ce qu'elles sont de nature à vraiment inverser le cours militaire des choses parce qu'a priori le cours militaire des choses il y a je veux dire un tel déséquilibre entre l'armée russe et l'armée ukrainienne qu'on se dit voilà combien de temps vont-ils tenir ? Donc ça je ne sais pas je ne sais pas est-ce que l'opinion peut être tentée de se détourner évidemment le plus vite possible en même temps le poids de ce qui se passe va continuer de peser sur nos consciences et combien de temps va-t-on supporter cela sans demander qu'on aille au-delà qu'on fasse davantage ça je ne sais pas Merci Robin je rappelle que votre travail est visible sur Slate nous mettrons les liens de vos articles dans la description de ce podcast merci Alain je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr quant à vous Jean-Marie je rappelle votre participation hebdomadaire le jeudi aussi à l'émission politique sur France 24 merci et à la semaine prochaine merci Christophe merci à tous retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr votre plateforme de podcast préférée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501